Idéal pour enfants très turbulents, vend petites chaises électriques avec réhausseur. Il y a une fameuse mini chaise électrique qui est livrée avec réhausseur et qui permet d'envoyer des petites décharges aux enfants turbulents. Vous êtes sérieux ? Non. Ça va pas ou quoi ? Non mais je dirais nerveusement parce que j'ai pas entendu parler de l'histoire non plus. Pourtant tout le monde en parle en ce moment, ça fait polémique. C'est une connerie monumentale, envoyer des décharges électriques à des enfants mais ils sont tarés. Les experts disent que ça fait pas plus mal qu'une petite fessée mais il ne faut pas se tromper dans le réglage du voltage. On m'arrête, on est chez les fous. Lanceur de nain recherche enfants 6 à 8 ans pour entraînement le mercredi et le samedi. Il demandait à des enfants de 6 à 8 ans de venir le mercredi et le samedi pour qu'ils s'entraînent. C'est intéressant, on est dans une exploitation totale. Oui, je ne connaissais pas ça mais c'est où ? C'était dans le 92 et il paraît que l'enfant a le même pouvoir aérodynamique que la personne de petite taille. Oui, je comprends bien. On est chez les dingues en fait. C'était un cours du soir comme il y a un cours de tennis ou cours de judo mais les parents n'étaient pas au courant par contre. C'est ça qui est très grave, c'est ça qui est très grave, c'était à l'insu de leur plingue d'ailleurs, d'accord, ok. Bidet cherche place de spa chez personnes de petite taille. Il y a cet hôtel qui réutilise des bidets pour en faire des jacuzzis pour personnes de petite taille par exemple. C'est vrai, c'est un truc vrai ? Ah bien sûr que c'est vrai. Toutes ces initiatives, c'est bien, il y a plein d'idées comme ça. Après un bidet, un chiot en fait. Comme on est dans l'ère du recyclage, au lieu d'acheter des jacuzzis qu'on se redresse pas, ils prennent des bidets usagés, ils les remplissent d'eau chaude et ça fait des... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. Merci.